La session entre ukrainiens et russes au point mort, la quatrième session commencée ce matin, se poursuivra demain. Vous voyez sur le terrain, l'armée russe tente toujours d'encercler Kiev. Des bombardements ont visé la capitale aujourd'hui, Zoé Pallier. Oui, d'après les services d'urgence ukrainiens, un obus est abattu tôt ce matin sur un immeuble de 8 étages près du centre-ville. La mairie a ensuite annoncé qu'une autre frappe avait ciblé l'usine aéronautique Antonov. Deux personnes ont été tuées. Des événements qui résonnent avec cette nouvelle déclaration du Kremlin. Il prévient que son armée pourrait prendre le contrôle total des villes encerclées. Écoutez, ce Français, Pascal Boiteux, il est retraité et il habite à 2 kilomètres de l'immeuble touché ce matin à Kiev. Ça a commencé à tirer vers les 5 heures du matin. On a entendu les déflagrations qui ont touché l'immeuble, bien sûr. Quand vous savez qu'ils ont changé de tactique et qu'ils vont bombarder la ville pour essayer de faire le plus mal possible, ça m'inquiète. Oui, effectivement, de prendre une roquette parce qu'on n'est pas à la merci d'une roquette. Comme toi-même, il est tombé à 2 kilomètres de chez soi. Voilà, les débats se déplacent aussi vers l'ouest, près de Rivne. C'est une tour de télévision qui a été prise pour cible cet après-midi d'après les autorités locales. Le bilan provisoire est de 9 morts dans le sud. Après plusieurs tentatives avortées ces derniers jours, 160 voitures ont pu évacuer la ville assiégée de Mariupol par un couloir humanitaire. Enfin, dans l'Est, les séparatistes pro-russes affirment qu'une frappe de l'armée ukrainienne a fait au moins 16 morts dans le centre-ville de Donetsk. Information démentie par Kiev qui attribue cette frappe à l'armée russe. Et l'Union européenne poursuit ses sanctions contre les oligarques russes. Plusieurs ont rejoint la liste noire qui permet de saisir leurs biens et notamment Roman Abramovich, propriétaire du club de foot anglais de Chelsea. En France,